Je trouve que c'est une excellente idée que le festival de Locarno organise la rétrospective Alberto Latouade. C'est un cinéaste passionnant qui est un cinéaste à redécouvrir. Latouade est un cinéaste dont j'ai découvert l'oeuvre en 1996 à l'occasion d'une rétrospective de ses films à la Cinémathèque Française où j'ai quasiment tout vu. En quelques semaines j'ai vu tous ses films y compris les plus rares et il était même venu à l'occasion de cette rétrospective pour présenter Il Mouline au Delpro. Latouade est un cinéaste un peu insaisissable parmi les cinéastes italiens de sa génération parce qu'il a une oeuvre qui semble d'une grande diversité, un peu déroutante. Il a touché à quasiment tous les genres depuis ses débuts dans les années 40, du mélodrame, du style calligraphique jusqu'au néo-réalisme rose, aux films noirs, aux films de gangsters, aux films d'espionnage, à la comédie un peu sexy, au cinéma érotique. Et donc cette cette diversité a peut-être un peu empêché la compréhension ou l'estimer à sa juste valeur l'oeuvre de Latouade. Et pourtant je trouve que derrière cette diversité de façades il y a une grande cohérence, il y a une grande unité qui définit son oeuvre. Et c'est un cinéaste qui d'une certaine manière échappe à une forme d'italianité qui est celle de ses films. De ses compatriotes, je veux dire en cela que son oeuvre touche à une forme d'universalité qui s'explique par plusieurs choses. D'abord l'humanisme de Latouade, je dirais aussi sa responsabilité ou la morale et politique qui caractérise son oeuvre. Et puis aussi le fait qu'il a beaucoup puisé dans la littérature et notamment la littérature russe, ce qui est à noter, ce qui est assez surprenant. Et qui confère à ses films une dimension de fable, de conte très universel. C'est aussi un cinéaste qui n'a finalement que très peu de sujets, malgré des genres et des styles très différents. Et ce sujet pourrait être la solitude, la solitude de personnage masculin. Et c'est une solitude contrainte ou désirée. Mais c'est aussi une solitude qui correspond à une forme de résistance ou de refus du monde, de la société ou considérée comme aliénante, comme une forme d'oppression. On peut aussi dire que Latouade a été un précurseur. Il a souvent fait preuve de beaucoup d'audace et de courage dans ses films, non seulement par leur contenu ouvertement politique. Latouade a été un cinéaste, en tout cas a été un jeune homme antifasciste. Et il a continué d'exprimer dans ses films des opinions politiques de gauche. Mais ça a été aussi un précurseur sur le plan stylistique. Il s'est coulé dans le moule du cinéma italien de la fin des années 40 et 50, très influencé par le calligraphisme, un cinéma très littéraire aussi. Mais il a très tôt développé des formes beaucoup plus modernes. Il a, dans son sketch de la Morin Citta, il a développé des techniques qui sont quasiment celles de la Nouvelle Vague. Il s'est beaucoup inspiré du cinéma américain, du film noir. Je pense que Latouade a été un des cinéastes italiens qui a le plus intégré le style du cinéma américain, du film noir, avec des films comme Sen Sapieta ou Il Bandit, mais aussi un peu plus tard dans son œuvre. Et ça s'explique aussi parce que Latouade a toujours été un cinéaste cinéphile. Il appartient à une génération de jeunes gens qui étaient amoureux du cinéma, passionnés du cinéma, avant de faire des films. Et cette passion chez lui, c'est d'abord, avant de faire des films, c'est d'abord incarné par l'écriture, la critique de cinéma. Et puis aussi, on sait que Latouade fut un des créateurs de la cinémathèque. En tout cas, il a participé à la création d'une cinémathèque, d'une archive de films à Milan. Et que parmi ces activités de cinéaste, de scénariste, d'écrivain, il y avait aussi le souci de conserver les films. Et donc, c'est quelqu'un, si on regarde ses films, son œuvre, on y sent toujours une grande connaissance, une grande culture littéraire, picturale, théâtrale, mais aussi cinématographique. Et c'est aussi quelque chose à noter. Précurseur pour bien d'autres raisons. Je pense que certains de ses films annoncent les films de Visconti, ou annoncent en tout cas son contemporain d'une forme de modernité, qui est celle de Marco Ferrelli, par exemple, qui a collaboré avec lui pour ce qui est sans doute son chef-d'œuvre mafioso, avec Alberto Sordi. Et Latouade a aussi quelqu'un qui a eu une énorme importance au début de la carrière de Federico Fellini, qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a permis de débuter dans la mise en scène en lui proposant de co-signer avec lui Luci del Varieta. Donc c'est vraiment un cinéaste passionnant à la fois par sa cohérence, la puissance de son cinéma, et puis la variété de son inspiration. Et peut-être que Latouade a souffert à la fin de sa carrière d'une fin de carrière qui était jugée un peu faible ou décadente ou commerciale par rapport à ses débuts, puisqu'il s'est à un moment donné spécialisé dans des portraits de jeunes filles ou dans des films avec une dimension érotique assez affirmée. Mais je ne vois rien de vulgaire ou de racoleur ou de commercial dans cette partie-là de son œuvre. Je pense que c'est plutôt le prolongement de quelque chose qu'il avait abordé très tôt, c'est-à-dire de traiter avec audace, avec courage et avec franchise de certains sujets qui étaient un peu tabous, notamment en ce qui concerne la sexualité, masculine et aussi féminine. Je pense que l'érotisme et même l'érotomanie, des formes de pathologies sexuelles ou érotiques, se trouvent dans presque tous ses films, y compris au début de son œuvre. Si on regarde Il Capote, par exemple, il y a des scènes consacrées au voyeurisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours accordé beaucoup d'importance à la sexualité à une époque où c'était assez courageux et qui a été en avance sur son temps en parlant des problèmes de la sexualité liés à l'adolescence, liés à des pathologies ou à des formes de répression sociale. Je pense avec Dolce & Gane. Et ce courant-là s'est tout naturellement épanoui à un moment où la censure, ou en tout cas l'évolution des mœurs, a permis une représentation plus franche de l'érotisme. Donc ça lui a permis de dresser, de dessiner des portraits féminins très beaux, de femmes libres, courageuses, résistantes aussi d'une certaine manière. J'ai revu récemment Océraffine, qui est aussi un vrai film de résistance contre la société consumériste, capitaliste, et qui est même doublé d'un discours écologiste qui est très moderne encore aujourd'hui. Et ce courant-là de son œuvre, pas du tout souterrain mais assez évident, lui a permis soit de révéler, soit de magnifier certaines des plus grandes et des plus belles actrices non seulement du cinéma italien mais aussi du cinéma européen. Sous-titrage ST' 501